A la une de l'actualité, la mobilisation des ressources financières au cœur d'une rencontre ouverte ce matin à Yamoussoukro, dans la capitale politique ivoirienne, des élus Bukinabé planchent sur la question avec leurs homologues ivoiriens. On célèbre demain, mardi 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Dans ce journal, vous entendrez le message du gouvernement ivoirien délivré par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou-Kofi, dans le cadre de cette journée. En Centrafrique, la ville de Sibut n'est plus aux mains des ex-rebelles du Sélika. Les forces africaines et françaises y mènent désormais une opération de sécurisation. Bonsoir et merci de suivre votre journal sur RTI 1. Des élus ivoiriens et Bukinabé sont en conclave depuis ce matin à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, au menu de la rencontre des réflexions sur la mobilisation des ressources financières et la modernisation des finances publiques locales. Hugues Hervé Blé. Élus locaux ivoiriens et Bukinabé vont à Yamoussoukro consolider et prolonger les liens anciens qui unissent leurs deux pays. Ils ont l'occasion de se côtoyer et d'échanger, surtout de mener ensemble la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre par les collectivités locales pour améliorer le niveau de recouvrement de leurs recettes. À la modernisation des finances publiques locales, qui peut être considérée comme une innovation dans le domaine des finances publiques et à laquelle les collectivités territoriales doivent s'adapter. Cependant, force est de reconnaître que les réalités diffèrent profondément d'une collectivité à une autre. Comment, en effet, prendre en compte cette innovation dans des collectivités qui n'ont ni ressources humaines qualifiées, ni ressources financières suffisantes pour intégrer ces nouveaux outils dans leur mode de fonctionnement ? Ce sont des réponses à toutes ces préoccupations que nous attendons de recevoir au cours de ces deux jours de travaux. Présidents des régions et maires du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire vont donc axer leurs réflexions sur la modernisation des finances locales et la mobilisation des ressources pour le développement des territoires. Vous savez, nous avons déjà un grand problème de pouvoir identifier les contrôliables. Et ça, c'est un problème. Alors, nous allons parler de l'adressage qui va permettre de pouvoir identifier ceux qui peuvent participer à l'assiette au niveau local. Et ensuite, le deuxième problème, c'est le recouvrement. Alors, pour faire un recouvrement, on a besoin de moyens matériels et de moyens humains. Nous savons que cette tâche est dévolue traditionnellement aux structures déconcentrées de l'État. Notamment, chez nous, c'est la direction régionale des impôts qui collecte les fonds. Mais cette direction mérite d'être appuyée par les collectivités. Et ensuite, les collectivités doivent être pleinement impliquées dans le processus d'identification et de collecte des recettes. La rencontre de Yamsokro vient une fois encore à célébrer la coopération décentralisée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, salue cette initiative des élus locaux de ce pays. Parfait Gourou, le directeur de la décentralisation, se réjouit du soutien de l'Association internationale des mers francophones et de la Commission européenne à cette initiative destinée à apporter une riposte appropriée à la pauvreté des populations. Parlons à présent d'un pan du programme présidentiel d'urgence. Les autorités de Gagnoua ont procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la ceinture routière de Gbadis-Centre. 45 kilomètres de routes vont être reprofilés. Coût de l'opération, 500 millions de francs CFA. Honorine Anigori. C'est un rêve qui devient réalité pour les populations de Ouragayo et de Bayota. Le projet de construction d'infrastructures routières a été lancé à 9 kilomètres de Gagnoua à Gbadis-Centre. Ce projet du programme présidentiel d'urgence va désenclaver 12 villages de 20 000 âmes qui sont dans l'attente depuis plus d'une décennie. Un ouf de soulagement pour les populations qui pourront se déplacer facilement et écouler leurs produits agricoles vers les zones de consommation. Le lancement de cette cérémonie de reprofilage de la ceinture routière est un événement parce que cela fait des années que nous vivions, je dirais, un chemin de croix. C'est une région qui souffrait vraiment de deux routes. Et si le président de la République nous fait grâce de faire cette route, nous ne pouvons que lui dire merci. Le parrain de cette cérémonie, le député de Ouragayo Bayo, Abel Bakayoro, a exhorté la population à cultiver l'entente pour le développement harmonieux de leur localité. La route précède vraiment le développement. Le cri de cœur de nos populations a été entendu par le président de la République qui a donc demandé au programme présidentiel d'urgence, comme son nom l'indique, à venir reprofiler ces 45 km de pistes et de faire les ponts et tous les points d'eau qui faisaient obstacle à la fluidité et à la bonne circulation. La construction d'infrastructures routières à Gagnoua par le programme présidentiel d'urgence va durer six mois pour un coût de 550 millions de francs CFA. Il demeure aujourd'hui la première cause de mortalité dans le monde. Le cancer tue, mais il se soigne également. La date du 4 février est consacrée chaque année à la lutte contre cette pathologie. Le thème retenu en 2014 est « Disciper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer ». À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, le docteur Raymond Goudoukofi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, a fait part de la déclaration du gouvernement. Ses propos ont été recueillis par Chantal et Oumon Akandan. En Afrique, sur plus de 800 millions d'habitants, 12,4% souffriront d'un cancer avant 75 ans, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire aussi, la situation est alarmante. En Côte d'Ivoire, le cancer est malheureusement une réalité. Les chiffres du registre du cancer publié le 17 octobre 2012 donnent par fréquence les cinq principaux types de cancers, dont le cancer du sein avec 19,9%, le cancer du foie avec 15,4%, le cancer du col de l'utérus avec 10,4%, le cancer de la prostate avec 9,3% et les hémopathies malignes à hauteur de 7,2%. En agissant dès maintenant, près de 100 000 vies peuvent être sauvées d'ici 2020. Le cancer, véritable problème de santé publique, le mythe qui entoure cette maladie est au centre de la préoccupation de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, d'où le thème « Disciper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer ». Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la sensibilisation avec à la clé l'ouverture prochaine d'un centre de traitement du cancer. Pour l'année 2014, la volonté du gouvernement qui est d'offrir un centre d'oncologie pour le traitement du cancer aux populations ivoiriennes devient une réalité. En effet, les études de faisabilité de cet important projet pour notre pays sont en phase de démarrage et les travaux de réalisation se situeront dans la deuxième moitié de l'année. Mais en attendant, l'État invite les populations ivoiriennes à laisser tomber les préjugés. Il les exhorte plutôt à une prise de conscience. Cela passe par des consultations précoces car le cancer peut se guérir. Et nous restons avec la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida qui a réceptionné 65 kits de matériel informatique pour les districts sanitaires. Raymond de Goudou-Kofi a également reçu le stock de sécurité régionale en antirétroviraux. Ses dons sont de l'OMS et de la CDAO. Michel Digry. Entre 2011 et 2012, plusieurs pays de la sous-région ont connu de fausses perturbations pour s'approvisionner en médicaments antirétroviraux, allant parfois jusqu'aux ruptures de stock. Seulement 36% des patients ayant besoin d'un traitement ARV y ont eu accès. Pour faire face à cette situation, les membres du comité multisectoriel de la lutte contre le VIH sida de la CDAO ont décidé de la mise en place d'un stock de sécurité régionale en médicaments antirétroviraux. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, désignée pour abriter ce stock, l'a réceptionné ce jeudi. Cela nous conduit immédiatement à la responsabilité de ce que nous allons recevoir tout de suite, au suivi du don que nous allons avoir. Aussi voudrais-je encourager la nouvelle PSP à respecter les principes de gestion prescrits dans le guide de procédure de fonctionnement et de gestion logistique du stock de sécurité validé au cours de l'atelier qui s'est tenu à Bichon du 21 au 23 mai 2013. Après cette cérémonie, le ministre Raymond Goudoukofi s'est rendu au bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé. Elle a reçu de l'OMS 65 kits de matériel informatique d'une valeur de 88 millions de francs CFA pour les 65 districts sanitaires de Côte d'Ivoire. L'objectif visé par ce don est de renforcer la capacité des districts de santé dans la collecte, le traitement et la diffusion des données sanitaires. Après la santé, intéressons-nous aux nuisances sonores. Le meilleur conducteur est celui qui klaxonne le moins, dit-on. Mais il sont nombreux, ces automobilistes, à ne pas appliquer cet adage. Ils n'hésitent pas à appuyer sur le klaxon qui se trouve devant des établissements scolaires ou des hôpitaux, de jour comme de nuit, faisant une incursion dans l'univers de ces automobilistes férus du klaxon avec Fatou Foufana. Nous sommes bien devant un hôpital, mais les automobilistes n'ont pas l'air de s'en rendre compte, tant les coups de klaxon sont répétés, voire continuent. De quoi rendre malade, même bien portant. Et ce n'est guère mieux devant les établissements scolaires et tous les autres hôpitaux, de jour comme de nuit. Les gens qui klaxonnent, souvent ça dérange. Ça dépend des heures, quand c'est la nuit ou aux heures de cours. L'entente axée d'être des klaxonneurs compulsifs, les chauffeurs de taxi, ouarawara et autres moyens de transport en commun semblent ne plus être les seuls maîtres de l'art du klaxon au mépris du code de conduite. Les gens klaxonnent, surtout les gens aux grosses cylindrées à l'université. Ils sont nombreux, ils klaxonnent pendant qu'on fait le coup. Pourtant, l'amphi est grand, il y a assez d'étudiants. Et le micro, souvent ça ne marche pas. Ils vont klaxonner, vraiment c'est la catastrophe. Pointés du doigt, les automobilistes, principaux concernés, ne semblent pas reconnaître leurs responsabilités. Moi quand j'arrive dans les hôpitaux, je ne klaxonne pas. J'ai fait une auto-école pour ça. Non, moi je n'aime pas klaxonner pour embrouiller les gens. Parce que j'ai des amis qui aiment klaxonner, mais je les dis toujours, c'est pas bon. Ceux qui conduisent, quand ils klaxonnent derrière, quand ils klaxonnent fort, ils sont embrouillés. Le code de conduite est pourtant clair sur la question. Il est formellement interdit de klaxonner devant ces lieux et partout ailleurs une fois la nuit tombée. Mieux, il est recommandé de ne klaxonner qu'en cas de danger immédiat pour plus de sécurité sur les routes. Déjà, devant les hôpitaux, vous klaxonnez à tout moment, mais les malades, ça dérange. Il y a une certaine heure aussi, c'est pas normal. Arrivez au moment, on se demande si c'est un conseil des klaxons. Or, les klaxons, on n'utilise qu'au cas où il y a un danger immédiat. Un bon conducteur utilise rarement le klaxon. Et si vous n'avez pas de voiture pour vous déplacer au Bénin, cela ne pose aucun problème. Vous pourrez toujours avoir recours à la moto. Ce moyen de transport est très prisé dans ce pays. À côté de ceux qui conduisent eux-mêmes leurs engins à deux roues, il y a les taxis motos, communement appelés Zemidjan, qu'on retrouve notamment à Cotonou. Chaque jour, la capitale béninoise est un véritable concert de klaxons et de bruits de moto. Cotonou, ou la saga des engins à deux roues, est un reportage signé Serge Colléa. Vivre à Cotonou sans avoir une moto, cela semble être presque impossible. Oui, des boss même qui ont des motos, ça nous aide très vite à se déplacer. À Cotonou, c'est le règne des deux roues. Très tôt le matin, des dizaines de milliers de motocyclistes envahissent les routes dans un tintamarre de klaxons et de vrombissements de moteurs. Un déferlement de motos dans lequel les quelques automobilistes se trouvent totalement noyés. Les parkings de ces engins sont encore plus impressionnants. D'innombrables motos sont soigneusement rangées, attendant leurs propriétaires vacants à leurs différentes occupations. Le gardien d'un tel parking doit certainement avoir une technique pour faire la différence entre toutes ces motos. Nous avons notre ticket, le numéro qui est mentionné sur le ticket, on écrit ça sur la moto. Les problèmes de motos qui se confondent, comment est-ce que ça se passe ? Il y a deux drames qui sont garés ensemble. Le client est venu, lui-même ne maîtrise pas très bien sa moto. Il peut aller toucher une autre moto et dire que voici ça là, c'est ma moto. Mais quand tu es vigilant, tu regardes le numéro qui est sur ton ticket, tu vois sur la moto, tu dis non. À l'origine de cet amour pour les deux roues au Bénin, l'avènement des émidiants, les M, comme on les appelle ici, sont ces taxis-moto qui se sont signalés il y a une quinzaine d'années sur les routes de Porto-Novo, la capitale béninoise, avant de conquérir le Bénin tout entier. Les conducteurs des émidiants sont reconnaissables à leur tunique jaune. Nous sommes trop nombreux. À côté, ça dépasse au moins 10 000 au moins. Les émidiants là, ça s'est marché. Mais aujourd'hui, maintenant, rien ne marche pas dedans. Même si l'âge d'or à des émidiants est passé, le taxi-moto reste une activité très prisée au Bénin. Le métier est parfois difficile, mais on s'accroche. Après un petit sommeil, on peut reprendre la route. Le émidiant est une activité à la portée de tous. Avec ou sans permis de conduire, on peut l'exercer. Résultat, les conducteurs des émidiants sont accusés d'être à la base de nombreux accidents au Bénin. Il faut des accidents vraiment. On les voit souvent à la télé. Si nous faisons des accidents, c'est parce que nous sommes si pressés. Il y a cette personne qui conduit comme il veut. Les motos, les béninois les aiment malgré tout. Et pour s'en procurer, pas besoin de chercher longtemps. Les magasins installés en bordure de route en disposent. Elles sont là, souffrant à tout demandeur. L'année 2013 vient de s'écouler et c'est encore l'heure des bilans. Le ministre des Technologies et de l'Information a échangé avec ses collaborateurs à la faveur d'une rencontre de fin d'année. Il s'agissait pour Bruno Nabagné-Coné de faire le point des activités de son ministère pour l'année 2013. Un bilan jugé satisfaisant, nous dit Michel Mambo. Éclat de rire à Colade, ambiance Bonenfant à la cantine de l'immeuble Postel 2000 au plateau. Opérateurs du secteur des technologies, de l'information et de la communication et personnel du ministère répondent à l'appel du ministre de tutelle. Il est question pour Bruno Nabagné-Coné de faire le bilan de l'année 2013. L'année 2013 a pour l'essentiel consacré la fin du chantier de mise en place du cadre législatif et réglementaire et l'implémentation d'une nouvelle gouvernance plus adaptée aux missions qui nous sont confiées. S'agissant de l'offre d'accès à Internet, nous pouvons noter la mise en service courant 2012 de deux nouveaux câbles sous-marins transatlétiques en fibre optique. Deux nouveaux câbles qui permettent à la Côte d'Ivoire de disposer désormais de l'une des plus grandes capacités en Afrique, je dis bien en Afrique, de l'accès par habitant au réseau mondial de l'Internet. Bilan satisfaisant. Toutefois, beaucoup restent encore à faire et pour l'année 2014, le ministre de la Poste et des technologies, de l'information et de la communication entend mettre les bouchées doubles. Après les nouveaux textes de loi, les nouveaux cahiers de charge des opérateurs de téléphonie, nous devrons faire en sorte que les Ivoiriens soient plus au fait de leurs devoirs mais surtout des nouveaux droits que leur confèrent ces textes qui ont été pris en 2013. Le projet de restructuration et de réforme de la Poste figure également au nombre des priorités. Le rideau est récemment tombé sur le forum international Investir en Côte d'Ivoire, pôle d'attraction par excellence de l'investissement. Au nombre des opérateurs économiques arrivés dans le pays dans le cadre de cette rencontre, des hommes d'affaires issus de dix entreprises du Conseil d'entreprise sur l'Afrique. En marge du forum, ces hommes d'affaires ont été reçus au cabinet du ministère de la Poste et des technologies de l'information. On fait le point de ces échanges avec Michel Mambou. Des hommes d'affaires issus d'une dizaine d'entreprises du Corporate Council on Africa, le Conseil d'entreprise sur l'Afrique, au cabinet du ministre de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, Bruno Nabagne-Kone. Objectif, s'enquérir des opportunités d'investissement dans le secteur, mais surtout partager leur expérience en matière de cybercriminalité avec la Côte d'Ivoire. Les réseaux en Côte d'Ivoire sont en pleine croissance. Il y a de cela plus de 20 ans que les États-Unis sont en train de travailler sur des problèmes de cybersécurité. Ils ont l'habitude de travailler sur ces problématiques, sur une échelle beaucoup plus grande que la nôtre. Et donc, ils ont beaucoup à contribuer pour notre propre évolution de nos réseaux et pour les aider à atteindre une plus grande maturité. Le partenariat Côte d'Ivoire-États-Unis, une aubaine donc pour la Côte d'Ivoire. En 2013, le phénomène du broutage, comme on qualifie la cybercriminalité à Abidjan, a causé un préjudice de 3,6 milliards de francs CFA à ses victimes. En 2012, le pays enregistrait un préjudice de 3,3 milliards de francs CFA. Une nouvelle université a ouvert ses portes en Côte d'Ivoire. La rentrée académique de la première promotion du campus Senghor de Côte d'Ivoire, c'était aujourd'hui. L'université Senghor est une université internationale française. Son ouverture dans le pays répond à un souci d'externalisation. Les précisions de Laetitia Mangli. On a parté sous cette bâche des Ivoiriens diplômés de la 13e promotion de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Après plusieurs mois de formation, ils sont de retour en Côte d'Ivoire pour faire valoir leurs compétences. À notre promotion, on avait 29 nationalités qui se sont regroupées ensemble. Et nous travaillons ensemble dans une interdisciplinarité, des formations beaucoup transversales, qui font que l'étudiant qui sort de Senghor, il est opérationnel et il est compétent. Il peut occuper tous les postes. Encadrement de qualité, corps d'enseignants et formateurs internationaux, brassage culturel des pays francophones. Autant d'atouts qui font le prestige de l'université Senghor. Des atouts désormais disponibles en Côte d'Ivoire. La première promotion du campus Senghor a démarré les cours ce 3 février dans les locaux de l'Institut national de formation sociale. Moi, je me réjouis particulièrement de faire partie des premiers étudiants, des premiers étudiants. Nous avons l'occasion d'être formés sur place. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller jusqu'en Égypte. L'ouverture du campus Senghor en Côte d'Ivoire est le résultat de la politique de proximité de l'université francophone internationale. Pour l'année académique 2013 à 2014, le campus Senghor offre deux masters professionnels niveau 2. Oui, les programmes sont définis en fonction des besoins locaux. Ils sont définis par l'université Senghor d'Alexandrie et l'institution de formation qui fait cette demande de formation au niveau de la Côte d'Ivoire. Également présents à la cérémonie solennelle de rentrée, les ministres Maurice Kakoubandama de la Culture et Sissé Ibrahima Bakongo de l'enseignement supérieur. Pour eux, l'université Senghor est un label, un pôle d'excellence qui vient enrichir l'offre de formation en Côte d'Ivoire. C'est également ce lundi qu'a eu lieu la rentrée académique de l'université Péléforo-Gankoulibaly de Korogo. Avant cet événement, les responsables de ce temple du savoir ont passé en revue les sites de logement des étudiants et les structures académiques. Pour la rentrée académique 2013-2014 de l'université Péléforo-Gankoulibaly de Korogo, la capacité d'accueil des étudiants passe de 2000 à 5000 étudiants. Au plan académique, l'université Péléforo-Gankoulibaly ne disposait que de deux amphithéâtres de 500 places, quatre salles de TD, deux salles de TP, une salle multimédia et une bibliothèque. Pour augmenter ses capacités en infrastructures, l'université Péléforo-Gankoulibaly de Korogo a obtenu la location des locaux d'une grande école privée de la place, entièrement équipée de deux amphithéâtres de 250 à 300 places, 32 salles de TD de 50 places chacune et de deux salles multimédia de 24 ordinateurs. Les étudiants ne doivent pas avoir d'appréhension quant à ce qui concerne l'inscription et les problèmes d'hébergement. Au plan social, pour résoudre l'épineux problème du logement, des opérateurs économiques ont loué au centre régional des oeuvres universitaires Crou de Korogo des résidences pour étudiants avec toutes les commodités requises. Tout comme le secrétaire général de la présidence de la République, maire de Korogo, qui a mis à la disposition du Crou 300 lits et matelas, augmentant ainsi la capacité en lits qui passe à 2200 lits pour 5000 offres disponibles, l'un des meilleurs ratios étudiants-lits du pays. Si les étudiants sont logés, moi je vais offrir personnellement des lits et puis des matelas. Nous sommes rendus compte qu'on pouvait déjà dormir parce que les lits étaient déjà montés, les matelas sont là. Fier de tous ces acquis, le directeur régional des oeuvres universitaires et le président de l'université Péleforo-Gon-Koulibaly de Korogo rassurent étudiants et parents d'étudiants quant aux dispositions prises pour l'hébergement des étudiants et la tenue d'une bonne année académique 2013-2014. Au niveau des parents d'élèves qui n'ont aucune inquiétude, nous avons bel et bien un site d'hébergement pour leurs enfants. Nous avons entrepris des démarches qui ont permis d'avoir près de 2000 lits. En raison de l'éloignement des résidences universitaires des sites académiques, les étudiants attendent vivement l'octroi des deux autobus à eux promis par le président de la République lors de sa visite d'État dans le district des Savannes à Korogo. Les populations du Kabadougou invoquent le Tout-Puissant pour le développement de leur région. Une journée de prière a été organisée à cet effet. Elle a enregistré la présence de tous les guides religieux. Mamadou Kouassi. Une séance de prière et de bénédiction pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la région du Kabadougou. Des moments spirituels pour sceller l'union de tous les enfants de cette partie de la Côte d'Ivoire afin qu'ils s'engagent tous pour la politique de développement de la région. Pour l'occasion, tous les guides spirituels se sont retrouvés aux côtés du cher El-Ajma Kéboa Ké Samasi afin d'intercéder auprès d'Allah pour que le district de Denguele puisse amorcer véritablement son développement. L'initiative est des cadres de la région qui veulent désormais impulser une nouvelle dynamique à la région du Kabadougou. Assurer une plus grande cohésion au niveau du district et surtout de donner le cap du développement parce qu'aujourd'hui nous avons des différences entre les cadres, les populations. Il s'agit aujourd'hui de transcender ces différences pour qu'effectivement on se consacre au développement. Je me réjouis du fait aujourd'hui que l'ensemble des cadres aient compris ce message et qu'aujourd'hui nous soyons unis. C'est par le village de Kabadougou, lieu de retraite spirituel du cher El-Ajdaba, dans le département des Madinani, qu'a démarré cette semaine de prières et de bénédictions dont l'apothéose a eu lieu à la grande mosquée d'Odjené. Une rencontre qui sera désormais une tradition pour les enfants du Kabadougou afin de faire de leur région un élément essentiel pour l'émergence de la nation ivoirienne. Le 30 janvier dernier marquait la célébration de la fête du printemps en République populaire de Chine. L'événement a été célébré en Côte d'Ivoire par l'Association des ressortissants chinois. Le point de Franck Kouadougou. La République populaire de Chine est un pays situé en Asie de l'Est. Avec plus d'un milliard d'habitants, soit environ un sixième de la population mondiale, la Chine est le pays le plus peuplé au monde. Et en Chine, les rites et activités culturelles occupent une place importante. Par exemple, la fête du printemps. Fête agricole à l'origine. Elle est née des activités qui consistaient à offrir un sacrifice aux divinités et aux ancêtres en début d'année. L'Association des ressortissants chinois en Côte d'Ivoire n'est pas restée en marge. Elle célèbre aussi la fête du printemps. Des prestations de chant, de danse, des jeux, mais aussi des démonstrations d'arts martiaux pour marquer l'événement et replonger dans la culture de leur pays. C'est l'occasion pour l'ambassadeur Zhang Xiuqing d'inviter les ressortissants chinois au travail en vue de promouvoir et de renforcer la coopération, mais aussi les échanges commerciaux entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et à l'étranger, en Centrafrique, la ville de Sibut, tombée aux mains des ex-rebelles le 31 janvier dernier, est désormais sous le contrôle des forces africaines et françaises. Cette troupe s'attèle désormais à sécuriser cette localité. Les blindés de l'opération Sangaris sont entrés sans rencontrer de résistance dans Sibut, à 180 kilomètres au nord de Bangui. Les ex-sélecats qui ont fait la vie, les négociés, impossibles cantonnements, ont préféré fuir. Sibut a été pris à 7h du matin, sur une action à peu près de 2h. A signalé sur zone, pas grand chose, puisqu'il n'y avait plus de Séléka. Ils étaient partis dans la nuit. Quelques habitants en profitent pour piller et détruire méthodiquement les biens des musulmans. Accusés d'avoir aidé la rébellion, ceux-ci ont préféré abandonner leur maison et fuir. Les militaires français interviennent pour faire cesser les vengeances. Les enfants, eux, ont retrouvé sourire et insouciance. Le marché reprend lentement vie, même si les étals restent désespérément vides. Je suis très heureuse que les Séléka soient partis et fière que les troupes étrangères soient venues pour nous. Les anti-Balakas, ces milices chrétiennes d'autodéfense qui arborent des colliers de gris-gris, sont sortis de la brousse. Ils regrettent de ne pas avoir eu assez d'armes et de munitions pour libérer seule la ville et empêcher les dernières exactions. L'équipe de la Croix-Rouge se lance dans une macabre recherche et ne tarde pas à découvrir un corps échoué sur la berge. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain, 6h30, vous serez en compagnie de Francis Boifo. Bonne suite de programmes sur RTE. Sous-titrage ST' 501